hey salut à tous c'est vapor aujourd'hui on se trouve pour une vidéo de présentation de deck meta et aujourd'hui le deck que je présentais est un deck simsia donc vous l'aurez peut-être deviner mais je parle bien du deck splashyard qui est présent depuis très très longtemps dans le jeu d'ailleurs il a été créé par walloof de base il y avait un chevalier et la bûche dans le deck donc il ya le deck a subi des changements depuis vu que les metas évoluent les decks évoluent aussi donc comme vous pouvez le voir maintenant vous avez le roi des squelettes plus le feu à babar donc le roi des squelettes qui se combine très très bien avec la tombstone plus le cimetière parce qu'il peut aspirer les âmes des squelettes et remplir sa jauge donc ce sera très utile pour utiliser sa kappa donc voilà je me dis que pourquoi pas vous le présentez puisque j'avais déjà présenté un deck simsia sur cette chaîne mais c'était très différent puisque c'est un deck géant cimetière donc le style jeu est totalement différent de celui là donc en plus ce deck il est présent depuis très très longtemps dans le jeu il est aussi très très fort et parce que vous pouvez beaucoup le croiser en tout ce que ce soit en top ladder ou en super défi ou en tournant mondial donc j'imagine que certains d'entre vous le joue ou peut-être contre le compte le jouer donc voilà aujourd'hui je vous présentez ce deck pour peut-être vous aider à connaître certains tips avec ce deck et vous améliorer avec donc pour cela je suis actuellement en super défi et je suis un 6 1 pour l'instant donc j'ai perdu une petite game contre un deck fort je crois donc j'ai assez mal joué mais bon c'est pas trop grave on va quand même essayer d'aller chercher les deux victoires donc c'est parti c'est maintenant contre bec donc on a le roi des squelettes poisson bébé d'un conflit vers en main départ donc pour le moment on va pas jouer nos tanks puisqu'ils sont très utiles pour peut-être un counter punch donc là on va juste aller jouer le fier barbare pour aller gratter si l'adversaire ne joue rien ok donc l'adversaire il nous sort un sorcier glace donc on va juste jouer le roi des squelettes du même côté évidemment comme ça ils vont se contrer mutuellement et en plus il va peut-être pour leur ajouter des choses ok un beau liste donc je pense qu'ils jouent il doit jouer un deck sim tier splash yard mais c'est un deck différent c'est une version avec dragon de l'enfer valkyrie tout ça donc voilà ok non ok bah finalement non il joue la version avec armée squelettes et dragon d'enfer mais pas la valkyrie du coup donc c'est une version un peu assez populaire aussi hop donc là on va acheter les faire ça ce qu'il a une tournette je pense que oui hop là on va acheter les tournettes plus à l'effet à barbare comme ça on va protéger tout ce qu'on a ici ok là on va devoir mettre le le roi des squelettes sinon notre tour va prendre très très cher ici ok les squelettes par contre qui sont connectés sur notre tour ça fait très très mal là on va être obligé de mettre la tombstone pour aller tanker les dégâts du dragon à faire parce qu'un dragon à faire sur notre tour bah on perd notre tour clairement donc déjà le début de cette game pas très très favorable j'avoue qu'on avait une main pas ouf et on a profité malheureusement donc là on va essayer d'aller push de l'autre côté évidemment comme ça on va éviter qu'il prenne un trop grand un trop grand avantage de ce côté donc là on va je suis parti en BB dragon plus cimetière vu qu'il vient d'utiliser son sorcier de l'autre côté c'est à dire qu'il n'a plus grand chose pour aller gérer mon BB dragon et voilà les squelettes qui vont beau gratter ce qui lui force en plus à aller mettre une tornade hop donc là je pense que je vais juste aller mettre le sorcier de glace ici qui va aller gérer son sorcier de glace ok donc je sais pas si je peux activer la tour du roi ici je crois que je vais essayer hop là je vais mettre la tornade ici sur le bouliste et normalement le 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 rocher du bouliste ok nickel voilà comme prévu c'est ce que je voulais faire donc comme prévu le rocher du bouliste qui est arrivé sur ma tour du roi donc voilà un petit placement si vous ne le connaissez pas qui marche avec toutes les troupes que ce soit je sais pas un bourreau ou un bouliste même hop donc là on repart en pêche directement vu qu'il vient d'utiliser son dragon en fer donc là voilà les squelettes qui grattent vraiment beaucoup sur sa tour comme je vous ai dit à chaque fois il faut en profiter du fait qu'il a plus une certaine troupes dans la main car si vous ne savez pas le dragon en fer est une vraiment une grosse nuisance contre notre deck car il défonce vraiment tout en fait il fallait vraiment profiter du fait qu'il avait plus son dragon en fer dans la main pour aller push donc là voilà le dragon en fer qui va gérer tranquillement ok là on va rajouter le sorcier glace quand même sinon ça allait faire assez mal vu que son dragon en fer était quand même encore en fille et là on va juste partir en roi de squelette plus cimecière aux bombes je pense que ça peut-être mettre son sorcier glace ou son électro sorcier mais la petite ennête pour aller reculer le sorcier électrique et normalement ça va être game et voilà donc là vraiment mauvais début de notre part mais ensuite on s'est très très bien attapez comme je vous ai dit à chaque fois on analyse bien les cartes que l'adversaire a dans sa main et là dès à chaque fois qu'il a utilisé une carte importante à sa défense bah j'en profiter pour aller push que ce soit son sorcier glace son sorcier électrique son bouliste ou son dragon en fer à chaque fois que je trouvais une opportunité bah j'allais push parce que je savais que ça allait mettre des dégâts donc c'est pour cela que il faut vraiment bien choisir cette occasion et normalement si vous choisissez les bonnes bah vous allez pouvoir prendre la tour adverse assez facilement directement contre nico donc cette fois ci on a de nouveau le roi de squelette en main départ et on a le cimetière en projet une carte aussi c'est intéressant à connaître ça parce qu'au cas où bah on pourrait partir en push directement donc là d'ailleurs ça qui nous sort un phantom royal ça pourrait être soit du british pam soit du triple musquetaire donc là ok le solida en plus donc ça peut toujours être soit du british pam soit du triple musquetaire mais bon est-ce qu'on bah en fait je pense qu'on peut même dire que le triple musquetaire c'est du british pam ça de là honnêtement hop donc là ok il va essayer le dash ok donc le esprit de soin normal hop là le baby dragon qui va pouvoir gérer tout ça et je pense qu'on va en profiter pour aller à partir en pêche directement parce qu'il vient vraiment d'utiliser beaucoup d'élixir donc là on va mettre un poison en plus qui va nous permettre d'aller gérer les triples musquetaire ok donc on a quand même utilisé pas mal d'élixir ici je sais pas si c'était forcément un bon trade hop là on va activer la tour de droit avec le phantom royal c'est pas trop grave même si la musquetaire va pas mal gratter sur notre tour hop on peut lui laisser car évidemment contre les decks bridge pam bah tant qu'ils prennent pas notre tour ça va faut juste bien gérer la défense par la suite donc on prend un risque mais ça peut nous vraiment nous bénéficier pour la suite donc c'est pour cela qu'on le prend hop donc là il a vraiment pas mal gratté avec sa musquetaire par contre donc ça fait pas trop trop plaisir mais bon je pense que je sais pas s'il joue la version avec miroir ou il joue la version avec avec juste les barbares d'élite mais en tout cas pour le moment ok on va partir en pêche directement comme vous avez vu là il est parti en pomme donc c'est à dire qu'il n'avait plus d'élection dans la main hop là ok le chevalet d'or qui va on va pouvoir dacher sur nos squelettes ok il joue plus il joue plus en plus et joue pas le le fia barbare donc ça c'est un train ça c'est intéressant de savoir parce que c'est à dire que si notre tour est basse en termes de point dits bah il pourra les finir avec sa bûche donc ça c'est pas foufou pour nous ça mais bon hop là l'esprit de soin qui va pas soigner son chevalet d'or donc ça c'est cool hop et là je pense qu'on peut directement repartir enfilé barbare et on va surtout pas les poisons sont sa pompe hein parce que là vraiment ce qu'il veut essayer de nous faire faire c'est d'aller pompe d'aller le poison sa pompe comme ça il peut partir en triple mosquetaire mais bon on va pas faire ça évidemment on va garder notre poison dès qu'il met ses triple mosquetaire on va les on va le mettre ok donc j'imagine qu'il va sûrement mettre ses triple mosquetaire ici là hop je repère mon poison directement ouais bon il attend vraiment mais on a très très bien compris ce qu'il veut faire ok bah finalement non il m'a fait taire ici ok bien joli je pensais vraiment qu'il allait mettre ses triple mosquetaire là bas mais finalement non ok donc là on va partir en cimetière directement est-ce qu'il joue ok bon il joue bien miroir et je viens de rater ma stomp stone bien joué à moi je voulais pas du tout la mettre ici et ça ça fait un peu mal par contre ah ouais ça va être assez compliqué à gérer on va pas se mentir hop là je dois faire ça plus à l'étendade ici ok je sais pas si ça passe ok bon je crois que ça passe pas trop attendez oh attendez la voleuse qui va d'âge de l'autre côté est-ce que ce que ce serait une opportunité pour nous ça ok la tombstone ici est-ce que attendez attendez ça me paraît vraiment très très compliqué mais il ya quelque chose à faire hop donc là ok il va aller mettre la pression avec ses voleuses mais du coup ça nous permet de nous préparer ici ok il force il force attendez il force mais je suis pas sûr que ça va passer pour lui là parce que là ok le chalet d'or par contre là on repart en cimetière directement ok peut-être il va mettre la voleuse en défense j'imagine donc on va aller tourner tout ça sur sa tour attendez les dégâts de zone du bébé dragon les dégâts de zone du bébé dragon et je crois que ça va être game mais oui le poison qui va finir sa tour normalement et sa bûche il aurait pu bûcher miroir malheureusement il n'y a pas pensé et on prend la tour sur une team qui était beaucoup trop close à mon goût donc là ce qui m'a porté préjudice c'est clairement la tombstone que j'ai mis au point je voulais poison mais finalement voilà la tombstone qui m'a fait perdre 3 déluxir et qui lui a permis d'aller vraiment push un max et mettre nos tours très très basses mais malheureusement pour lui comme bah comme je le dis en fait contre un bridge pump il avait pas enfin il avait quasiment rien pour aller finir ma tour donc ça m'a permis d'en profiter et de partir en push sans que lui puisse prendre ma tour et voilà au final on gagne avec seulement 140 pv sur notre tour mais on gagne quand même donc on s'en fiche qu'on ait 100 pv ou 3000 pv c'est la même chose on gagne et voilà c'est le principal chaîne tout de suite après ce combat très très serré on va éviter quand même que ça se reproduise donc là ok cette fois ci on a le roi des squelettes de nouveau et en plus on a le tombstone après donc par contre on n'a pas une main propice à jouer en premier parce que là si on joue notre bébé dragon qui nous sort un mollus ok donc là comme il joue une boule de neige bah on va en profiter pour les mettre notre roi des squelettes hop donc là ok il nous joue un prince plus une poule de neige donc je sais pas trop ce que c'est pour le moment ok reine des archers aussi donc qu'est ce que ça pourrait être alors pour le moment je vois pas du tout peut-être qu'il pourra nous éclairer par la suite c'est peut-être du bridge spam ou peut-être du géant royal je sais pas trop trop ok la reine qui va crater un peu ok c'était une petite erreur ici j'aurais dû mettre mon sourcil glace plus haut mais bon c'est pas trop en grave hop donc là fu aussi de sa part ok c'est peut-être du golem donc golem double prince ça me paraît cohérent pour le moment hop là je vais juste partir en roi des squelettes évidemment parce que j'en ai besoin ok non ok non 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 c'est du cimetière c'est du cimetière et donc là on va partir en cimetière directement comme ça on pourra aller ok non je voulais aspirer des âmes pour mon roi des squelettes mais finalement non du coup vu que il a mis sa reine super haute ok donc là il ya quelques squelettes qui ont gratté bon c'est pas fou honnêtement bon là on va jeter l'éternat de sa reine ce qu'il va semblant accéder sa capa ok plus le fivet barbare pour le finir un parce que là je pense qu'elle aurait peut-être mis un coup hop l'évasion de mettre son prince nébreu ouais à mettre son prince nébreu ici donc je vais juste mettre le sourcil glace ici donc là comme ça le prince nébreu sera tiré au centre et mettra peut-être un coup sur notre tour peut-être deux mais bon c'est pas grand chose honnêtement ça va ok va mettre deux coups non un seul coup en fait donc voilà c'est encore mieux que prévu donc là ok donc là je pense que j'ai bien vu son deck je connais son deck en fait c'est un deck qui était méta à une époque mais du coup là ok voilà c'est bien le deck cimetière double prince auquel je pensais qu'il a été créé par Wolof par Wolof aussi je crois sauf qu'il n'y avait pas la reine à l'époque donc là on va partir en roi des squelettes directement plus le bébé dragon comme ça on va pouvoir aller gérer ses apises ok est-ce qu'on peut peut-être activer la capa ici la capa peut-être ok nickel la capa qui va nous être très très utile là parce qu'il y a beaucoup de squelettes qui vont popper ok là on met beaucoup de pression ok le barbare qui a gratté sur la tour ici un peu nickel donc là on part en tombstone directement pour aller arrêter la charge du prince nébreu qui sera quand même assez embêtante ok là on va peut-être poison dans la reine ok on va poison la reine ici comme ça même s'il part en push de l'autre côté on aura quand même notre roi des squelettes et tout ça pour aller tanker ok donc là comme prévu il part directement en push hop on va j'étais allé faire ça est-ce que ok on va laisser à barbara ici pour la reine ok notre défense qui tient très très bien quoique ok là la tombstone qui va permettre d'arrêter la charge du prince et voilà la défense qui a été complète par contre là où là le prince nébreu qui va nous faire assez mal ok je vais devoir mettre le sorcier là sinon le prince nébreu qui a leadage sur notre tour et évidemment ça aurait fait très très mal hop donc là j'ai juste partir en roi des squelettes je pense il va sûrement repartir en push de l'autre côté avec son prince ok non il va partir en push de ce côté c'est intéressant donc là évidemment le poison directement pour aller gérer le cimetière hop ok il a raté sa boule de neige en plus je sais pas s'il a tenté de pression quelque chose ou pas mais en tout cas le la boule de neige qui a pas touché grand chose ici hop là je vais partir comme ça directement pour aller mettre la pression ok aïe oula le cimetière qui rien qui l'accompagne ok je vais mettre l'accompagne directement comme ça il ya plein de squelettes qui vont pop et ça va lui forcer à tirer l'ex en plus on peut même peut-être gérer la reine avec les squelettes ok les squelettes qui vont gérer la reine nickel donc là on a fait de la value avec l'accompagne donc ça fait quand même plaisir hop on va remettre la tombstone ici on évite de la mettre assez haute comme ça au cas où il essaye de la sniper que ce soit avec un prince ou quoi hop là on repart en poison directement ok j'étais mis le poison un peu trop bon c'est pas trop grave hop on va quand même mettre le roi de squelette ce qui nous a forcé à faire cela avec son fiat barbare ok là on repart en cimetière directement de façon en triple elixir selon push plus contre push hop là petit tornade ici plus le fiat bar qui devrait pouvoir gérer la reine ok la reine qui à qui il reste 1.10 bon c'est pas fou fou mais bon c'est pas trop grave hop donc là ok il va repartir en push normal plus ça on va jeter les tornades ici comme ça ça va tuer la reine voilà parce que je pense que l'avait déjà récupéré la capa de la reine comme ça ça nous permet d'éviter que la reine fasse trop de value puis là on peut repartir en pêche directement comme je l'ai dit il reste plus que 20 secondes dans la game de toute façon hop on peut même se permettre d'aller mettre un petit poison car là même s'il met un prince plus cimetière au pont honnêtement on a de quoi défendre hop là voilà il repart en prince plus cimetière mais on a le bébé dragon plus le sorcier glace pour aller défendre et ça va être game donc nickel 3 2 1 et c'est fini et on prend la game au passage donc voilà donc là c'était un autre deck cimetière avec double prince donc ça fait longtemps que je l'avais pas vu quand même donc ça fait quand même plaisir de revoir des decks d'ancienne méta mais bon on l'a quand même fumé honnêtement voilà on dit les termes donc voilà comme vous avez vu en fait à chaque fois j'ai bien préparé ma défense et ensuite j'allais attaquer parce qu'évidemment si vous gérez pas la défense bah il va pouvoir prendre votre tour très facilement le poison qui était vraiment en clutch car à chaque fois bah je mettais juste le poison plus la tombstone sur les princes ce qui me permettait de défendre quasiment parfaitement car il y a quand même des squelettes qui vont s'échapper parfois ils vont mettre quelques coups mais bon c'était assez dérisoire et ce qui nous a permis de prendre un grand avantage à chaque fois avec le roi de squelettes en plus qui aspirait les âmes du cimetière ce qui nous permettait de partir en contre-push et même si l'adversaire avait un poison aussi beaucoup de troubles défensifs bah en fait on lui mettait tellement pression qu'il n'arrivait pas à tout gérer prochain dernier sert sera donc tanu donc cette fois ci on a la tombstone en mon départ plus le roi de squelettes donc c'est un très très beau combo parce que là on pourrait juste mettre la tombstone puis le roi de squelettes comme ça il pourrait aspirer les âmes donc là je pense que je vais juste partir en tombstone directement en plus on a l'internet après donc même s'il va en cochon bah on pourra juste activer notre tour du jour avec ok donc il part en bouliste ok je vais juste partir en roi de squelettes de l'autre côté du coup parce que le bouliste fait quand même assez mal à notre roi de squelettes donc on va éviter de faire une confrontation directe ok il part en roi de squelettes aussi donc là on va juste partir en cimetière comme ça il y a notre roi de squelettes qui va tanker normalement ok la tornade ici ok ça devrait gérer à peu près là on va juste partir en fié barbare ok notre roi de squelettes qui va en plus faire des dégâts de zone ok donc là par contre lui aussi parce c'est un cimetière et ça va faire assez mal je pense ouais donc là va falloir se préparer pour la défense hop le poison qui va partir ici puisque lui aussi il va activer la kappa de son roi de squelettes ok est-ce qu'il va activer la kappa non il va pas activer la kappa ok par contre ok on a quasiment mis le même nombre de dégâts donc ça va est-ce qu'il va activer la tour du roi par contre avec le dragon ou alors alors là j'ai très très peur parce que là dès que j'ai mauvais dragon allez faire la tour je me suis dit qu'il allait essayer de l'activer la tour du roi heureusement pour moi mon bébé dragon il avait plus assez de point de vie pour qu'il active la tour du roi donc heureusement sinon on aurait déjà clairement perdu car c'est un match up miroir cimetière bah si votre tour du roi n'est pas activé alors que la dernière serbe à l'activer bah vous êtes vous êtes dans le mal en fait parce que la dernière sera un avantage énorme donc là j'imagine qu'il va partir roi de squelettes au pont pour tout tanker hop je pense que je vais partir en bébé dragon ici normalement il va tout prendre ok petit tornade ici pour tout tanker normalement ça passe ok il va peut-être tornade lui aussi non ok il va juste aller juste aller gel normal ok là on part en fait au bas bras directement ok son simsir qui va gâter un peu mais pas tant que ça donc honnêtement on s'en fiche il va peut-être partir en armée squelette ok il va partir en armée squelette donc nous on part en roi de squelette directement pour aller évidemment aspirer les âmes ici ok on va on va créer un petit peu je viens directement de toute façon on va être obligé d'aller ici parce que lui il nous met beaucoup de pression donc on va être obligé de mettre beaucoup de pression ici hop là on va tout attirer ici plus actuel agapa évidemment hop parce que normalement ça va tout gérer ici plus le petit poison ici parce que là on va vraiment mettre de la pression comme je l'ai dit ici on est plutôt dans une période offensive donc faut vraiment mettre la pression à mort si on veut essayer de passer car il a vraiment beaucoup de trucs pour défendre notre simsir dans ce deck donc le plus tôt possible qu'on prenne sa tour bas le mieux c'est donc là va juste aller faire ça plus le roi de squelette ici ok ce qu'il va gel ce qu'il va gel ou pas ça la question non j'ai pas l'impression qu'il va gel pour le moment ok il va pas gel donc moi ça m'arrange totalement en plus mon fils à barbara qui a gratté des gaz sur sa tour en plus donc ça c'est cool hop on voit contre mon roi de squelette qui va se faire fumer ici clairement c'est pas trop grave parce que là on a déjà préparé notre bébé dragon il va s'en mettre son dragon en fer derrière ok là on va jeter avec tout ornade ici comme ça voilà notre bébé dragon qui va survivre ok il va mettre il va actually la capa de son roi de squelette compréhensible hop on va mettre le roi de squelette même si son dragon en fer va aller le fumer c'est pas trop grave honnêtement là tout ce qu'on essaye de faire c'est juste de tout en qui au pont comme ça on évite qu'ils partent en cimetière hop et là je pense qu'on peut non on va pas partir en cimetière ok si on va partir en cimetière en fait bon il va peut-être mettre son roi de squelette ici ce qui va lui permettre d'aller tout gérer ok là on va tout ornade comme ça son roi de squelette qui ne sera pas tu vas pas pouvoir gérer les squelettes du cimetière et on a mis beaucoup de dégâts ici nickel donc c'était vraiment l'objectif par contre là va falloir faire attention à la défense ok il va mettre tout ça ici on va juste aller faire ça j'imagine qu'il va tornad gel sûrement ok non il va pas du tout tornad donc on va pouvoir gérer son push très facilement donc il est vraiment pas enfin il met vraiment pas de tornad agressif donc ça c'est surprenant parce que du coup ça nous permet d'aller défendre ses push assez facilement ici est-ce qu'il va mettre son roi de squelette je pense que oui donc voilà les poisons directement ok même pas donc il va juste aller tornad mais ce ne sera clairement pas suffisant car il y a toujours des squelettes qui survivent et ça va être game ici donc là on a vraiment mis la pression à mort on jouait au pont car c'est vraiment une bataille celui qui gagnait la bataille du pont va gagner la game comme l'a vu à chaque fois je défendais très très bien ses push ce qui me permettait d'aller attaquer comme je veux et de défendre comme je veux donc voilà c'est ce qui m'a permis de la gagner la game ici et on continue tout de suite contre chantanou donc cette fois ci on a de nouveau le roi d'escalade plus attendu en moins de départ donc je pense que c'est un assez beau combo à avoir dès le début parce que comme ça vous pouvez quasiment tout faire donc là la darsa qui nous sort une plus donc c'est sûrement un deck cycle peut-être du cochon qui est les squelettes qui partent donc là ok j'ai pas trop envie ouais je vais juste partir en roi des squelettes ici ok donc fantôme de sa part c'est peut-être jugé en ruelle ou c'est peut-être ok ça m'a l'air d'être jugé en ruelle donc là je vais juste partir en pêche de ce côté parce qu'il vient d'utiliser sa arène et je suis pas sûr qu'il est d'autres cartes pour aller devant de l'aérien ok est-ce que ok le pêcheur pour les tout tanker ici plus l'esprit électrique donc voilà ok donc comme prévu il n'a vraiment pas de deux quatre aériennes donc là on va être si la capa comme ça le squelette qui vont pouvoir gérer la reine parce que la reine sinon qui va nous poser un gros souci nickel la reine qui est gérée on a mis quand même 800 dégâts de l'autre côté donc c'est vraiment pas négligeable hop on a déjà un petit avantage dès le départ comme vous avez vu dès qu'il a utilisé l'arène je savais que c'était l'occasion d'aller push donc faut vraiment bien choisir ses occasions hop là je vais partir en tombstone donc il joue géant royal va falloir faire très attention puisque j'ai pas grand chose en termes de dps pour les gérer son jeu en ruelle donc là s'il pas en jeu en ruelle bah ok l'ail pas en géant royal donc il part pas en géant royal au pont donc ça me va pour l'instant ça me va me permettre d'aller préparer la défense hop là il va s'en mettre sa reine avec en fait là faudra savoir s'il joue foudre ou boule de feu puisque c'est très différent s'il joue boule de feu ok il joue boule de feu comme prévu hop donc là je vais t'aller faire ça plus la tombstone ok la tombstone qui va pour moi là il va sûrement les bûches par contre non ok ok bah non vu qu'il a joué sa bûche pas l'avait plus assez d'élixir pour aller jouer pour aller jouer enfin comme il a joué sa reine plus tôt il avait plus assez d'élixir pour les jouer sa bûche donc ça nous a mis vraiment très très bien ici ok là on va quand même mettre le sorcier glace pour éviter de se prendre un ou deux coups de la reine car quand même c'est pas c'est vraiment pas négligeable deux coups de la reine ça fait vraiment très très mal donc là on va devoir refaire la même chose par contre on a plus le sorcier glace ici ouais donc là on va devoir aller tombstone aussi du coup il ya sûrement préparé sa bûche directement ok est ce que hockey mais aucun coup donc nickel là on va partir en roi de clé directement puisqu'il veut seulement repartir en jeu en royale donc là on va aller juste faire barbara ici est ce que non c'est le fantôme qui sera pas reculé par contre ça ne met assez mal là il va sûrement aller bout le feu ouais aïe 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 là pour contre on est quand on est quand même très très mal ce Parce qu'il nous met vraiment beaucoup de pression. J'avoue qu'on n'a pas grand-chose pour aller contrer cela. Ok. Ah, il y a le genre qui met deux coups en plus. Là, on va devoir partir en push directement. Là, il va sûrement partir en genre de son côté. Ouais. Non, non. Ok, il va partir en genre de... Donc là, on va juste aller mettre le sorcier de glace ici. Là, c'est soit on défend, soit on ne défend pas. Si on défend, ça va être game. Ok. Oh, les squelettes de l'autre côté. Attendez, attendez. Mais, mais. Oh, le braquage du siècle. On aurait même réussi à défendre. Attendez. What the fuck ? Alors, alors j'avoue que dès que quand je suis parti en cimetière Baby Dragon D, c'était plutôt un move de dernière chance. Mais au final, on s'est vraiment bien débrouillé. Parce que lui, il a totalement forcé sa défense. Et nous, on a vraiment bien réussi notre défense. C'est-à-dire que même s'il avait réussi à défendre notre cimetière, son genre, il était déjà mort. Et son fantôme aussi. Donc, on aurait gagné la game tout de même. Donc, ok. On s'est vraiment passé de 0 à 100 en quelques instants là. Game D, deux victoires déjà. Donc, on tombera contre Saphir. En espérant que ce soit la dernière game qu'on réalise dans ce super défi. Donc, cette fois-ci, on a de nouveau le roi des squelettes en main à départ. Donc là, on va juste aller jouer le FU. Pour aller voir un peu tâter la température. Pour voir qu'est-ce qui va nous jouer. Donc là, il a sorti un fantôme royal. Donc, ça pourrait être encore du triple muscataire. Ok. Là, on va juste aller mettre la Tarnad ici. Plus le roi des squelettes pour aller évidemment éviter que la voleuse aille chargée sur notre tour. Donc, j'imagine que c'est du triple muscataire. Ah non. Non, non, non. Finalement, non. C'est le deck. C'est le deck Bridgepam. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le deck Pekka Bridgepam. Ou c'est le deck... Ok. C'est bien le deck Pekka Bridgepam. Qui joue un zap. Mais bon. Là, le zap qui était un peu forcé, je trouve. Puisque vu que ma tourture est activée. Son beli qui n'allait pas faire grand chose de toute façon. Mais bon. Donc là, au moins, on sait qu'il joue le deck Pekka Bridgepam. Avec la version... Avec la version archimagique. Et pas l'arène ou je ne sais quoi. Donc là, on va juste mettre le bébé dragon ici. J'imagine qu'il va sûrement tenter de mettre la voleuse de l'autre côté. Donc, ok. Non, on va juste aller mettre le fait à Barbary ici. Je pense qu'on va peut-être aller Tarnad son électro-sur-cée. Parce que sinon, il va me faire un peu trop trop mal. Voilà. Hop. Directement sur le bébé dragon. Comme ça, même s'il essaie de tanker avec une voleuse ou je ne sais quoi. Bah, ce ne serait pas passé. Ok. Donc, j'avoue que je ne connais pas trop le match-up. Enfin, je pense que c'est quand même un bon match-up pour le cintir. Mais il faut juste bien le jouer, en fait. Et ne pas vous faire surprendre pas le Pekka. Parce que si la d'ailleurs série est très très agressif. Bah, il peut quand même vous voler la game. Enfin, pas vraiment voler. Mais vous la prendre, quoi. Hop. Donc là, j'ai raté ma tombstone, je crois. Bien joué à moi. Oh non, pas comme ça. Ah, c'est sûr que si je fais ça, je ne vais pas gagner. Aïe, aïe, aïe. Ah, son bébé qui gratte beaucoup déjà sur ma tour. Ça ne fait pas très très plaisir. J'avoue que là, hop, je vais devoir mettre le cintir directement. Donc, je ne sais pas s'il joue en poison ou une boule de feu. Je pense plutôt qu'il joue une boule de feu, du coup. Oh, je pense que je vais aller tourner tout ça à l'autre côté, comme ça. Voilà. Hop, il n'y a plus rien ici. On va pouvoir activer la kappa. Ok. Donc là, il va zap. Ok, je vais mettre le soré de glace ici. Que j'ai raté d'ailleurs. Bien joué à moi. Ok, les squelettes, les squelettes, les squelettes. Ok, les squelettes qui nous permettent de re-rentrer dans la course. Ça fait quand même plaisir. Parce que là, ça nous fait assez mal. Mais bon, on réussit quand même à remonter un peu la pente. Ok, la tombstone ici. On va éviter de la replacer ici. Parce que sinon, l'archet magique, il allait faire un taf énorme. Ok, là, je pense qu'on peut se permettre d'être super agressif. Puisque là, il vient de utiliser son fantôme de l'autre côté. Ok, il a bien défendu là, par contre. Ok, donc là, je vais devoir mettre le soré de glace au milieu pour tout attirer. Ok, là. Aïe, aïe, l'archet magique, il va nous faire assez mal quand même. Donc, on va être obligé de faire ça. On a gratté un peu avec le cimetière. Ok, la voleuse qui va être gérée ici. Là, on va devoir mettre le roi de squelette, évidemment. Hop. Ok, là, il va peut-être repartir péka au pont. Quoique, non. Je vais juste aller mettre un poison ici. Plus mettre le soré de glace ici. Ok, donc là. Ok, il est vraiment un transagressif ici. Donc, là, je vais aller mettre ça ici, la tombstone. Voilà, l'archet magique qui ne focusera pas la tombstone. Donc, ça nous permet d'aller gérer son pk assez tranquillement. Parce que normalement, il a plus son zap en plus. Ok. Là, du coup, on peut se permettre de repartir en pêche. Parce qu'il vient d'utiliser son archet magique. Qui est une carte quand même très importante en défense. Là, il va seulement sorcier électrique ici. Ok, le poison assez value. Qui va prendre le sorcier électrique plus le fantôme. Et le cimetière qui va quand même mettre quelques dégâts. Donc, on en prend un grand avantage ici quand même. Hop, donc là, on va juste mettre le sorcier de glace ici. Pour aller gérer son fantôme directement. Là, il va falloir faire attention à son archet magique par contre. Parce qu'à tout moment, il nous snipe notre fantôme. Il nous prend la tour assez facilement quand même. Hop. Là, on va le mettre ici. Voilà, nickel comme prévu. Oula, par contre, non. Ça, ce n'était pas prévu par contre. Hop, là, on va devoir mettre l'attendade ici. Ok, je n'aurais peut-être pas dû mettre ça ici. Ok, là, ouh, là, ouh, 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 attendez. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Donc là, je vais devoir mettre ça ici. La tornade. Ok, de l'autre côté, ça passe aussi. Hop. Donc ça, je vais devoir mettre le bébé dragon ici, évidemment. Parce que sinon, il y a son truc. Il va peut-être zap ici. Ok. Oh, nickel. Le sorcier de glace au dernier moment pour aller tanker. Ok, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très serré. Donc là, on va activer la capa. Ok, ce n'est pas passé. Ce n'est pas trop grave. Donc là, on part au cimetière directement. Il va peut-être partir un peu de l'autre côté. Ok, ok. Ce n'était peut-être pas la meilleure idée ici, par contre. Ok, là, on va devoir mettre un poison. Plus la tombstone. Ok, l'élixir qui est revenu très, très longtemps plus tard. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la capa du roi des scolades qui n'est pas passé. Donc là, on va tout tanker ici. Ok, plus le fantôme pour aller chercher le fantôme royal. Ok, normalement, je crois que ça va passer. À moins qu'ils nous sortent, je ne sais pas quoi. On nous sortit du futur, mais je crois que ça va être game. La tournade qui part. Et 3, 2, 1. Et on gagne la game. Et on prend les 12 victoires au passage avec ce deck Splashard. Et ça fait très, très plaisir, évidemment, toujours de faire 12 victoires. En plus, là, c'était vraiment assez chaud. Mais bon, j'avoue que j'ai fait quelques moves très, très douteux qui ont rendu la game assez close. Mais bon, je pense que j'aurais dû gagner quand même avec un plus grand écart normalement. Là, on va ouvrir le coffre directement. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose ? Oh, une petite légendaire. Ça fait toujours plaisir. Hop, parce que c'est quand même assez rare. J'avoue que j'ai fait pas mal de victoires. Alors que j'ai quand même pas eu beaucoup de légendaire, ni de héros d'ailleurs. Hop, donc un petit pêcheur. Ça fait toujours plaisir. Donc là, voilà. On va voir les decks qu'on a battus. Hop, le petit Pekka Bridgepan, le petit fantôme, le petit cimetière, un autre cimetière, un autre cimetière. Donc, j'ai l'impression qu'on rencontre quand même beaucoup de cimetière. Même si c'est vraiment tous des versions de cimetières différentes. Parce que là, comme vous pouvez le voir, nous, on joue un deck cimetière poison. Et les autres, ils jouent des decks vraiment full splash, comme vous pouvez le voir. Et lui, il jouait même un deck double prince cimetière. Donc, c'est vraiment cool de voir la diversité des decks, en tout cas. Hop, donc voilà. Le deck splashard, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment très très fort. C'est pas pour rien qu'il est présent depuis aussi longtemps. Et c'est pas pour rien non plus qu'il est aussi présent dans le top ladder. Donc voilà, je pense que je vous l'ai démontré ici. Mais en tout cas, le deck, il faut vraiment être patient avec. En plus, toutes les games étaient super serrées. Donc, il ne fallait vraiment pas paniquer. Hop, donc sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à les 50 heures. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.